La SBL est née du souhait de parents et de professionnels de trouver dans la région namuroise un projet d'accueil en journée pour des enfants porteurs du trouble du spectre autistique et qui propose un accompagnement en individuel. Pour nous c'est vraiment le rêve de pouvoir mettre sur pied un programme sur mesure pour nos enfants et de pouvoir s'adapter à eux, qu'ils soient heureux, qu'ils soient heureux d'être ici, que les gens qui les enquêtent soient aussi heureux d'être avec eux. Il y a plein de bénéfices. Une autre spécificité de notre projet qui nous a réunis au départ, c'est qu'on voulait vraiment une philosophie de travail dans le plaisir donc on s'est réunis autour d'un outil qui est le jeu où on essaie vraiment d'aider l'enfant à progresser, à dépasser les stades de développement et on essaie du coup d'aider vraiment dans une dynamique de plaisir et de partage. Alors notre objectif c'était au départ de récolter le projet de récolter 8000 euros donc on est très contents pour pouvoir aménager la salle de psychomotricité et un espace sensoriel. C'est vraiment notre objectif actuellement la salle de psychomotricité, l'espace existe mais elle n'est pas utilisée parce qu'elle n'est pas aménagée parce que c'est du matériel coûteux. Tout ce qui est nous a tenté c'est déjà la visibilité, enfin parce que moi je travaille dans un secteur social et les parents avec lesquels je travaille étaient tous ceux qui ont été très intéressés et tous les pratiques du public ont été très intéressés et ils ont été très intéressés et tous les matériels vraiment spécifiques pour faire des parcours psychomoteurs et puis alors il y a tout le biais sensoriel parce que les enfants porteurs de troubles du spectre autistique ont de gros défis sensoriels et donc on veut vraiment investir aussi dans des matériels sensoriels adaptés qui est des matériels extrêmement coûteux aussi. Ce qui nous a tentés c'est déjà la visibilité enfin parce que moi je travaille dans un secteur social et les parents avec lesquels je travaille étaient tous au clair et tous connaissaient Cap 48 dans un premier temps et donc on s'est dit il y a quand même une visibilité au niveau média qui est assez importante. Il y a aussi tout un public de donateurs qui ne connaissaient pas et qui ont fait de superbes dons donc qui nous ont aussi fait confiance, qui ont été touchés par notre projet et ça c'était aussi une sacrée porte ouverte quoi vraiment pour toucher des gens qui ne connaissaient pas notre projet. Alors nous on a fait beaucoup de publicité via Facebook comme réseau social où on a une page Facebook de l'ASBL qui est quand même suivi aussi par plusieurs centaines de personnes actuellement et donc via nos réseaux à chacun, chaque administrateur, à chaque parent aussi parce qu'on a sensibilisé les parents des enfants concernés par le service qui ont aussi relayé cette information. On a envoyé aussi des chaînes de mail à nos proches, à nos contacts mail et donc ça a vite fait beaucoup de contacts supplémentaires parce que chacun relayait à son tour et donc c'est vraiment les deux modes principaux. Et puis le bouche à oreille quand on croisait les gens on leur parlait aussi de notre projet LAP48 et qu'ils pouvaient aller voir sur le site pour nous soutenir. Donc je pense que les gens ont été sensibilisés aussi. Et à nouveau les gens sont en confiance de faire un don via ce biais là parce que LAP48 est connu et le groupe est connu et les actions menées sont connues et reconnues en Belgique donc les gens font ce don en toute confiance en sachant aussi qu'il va y avoir un suivi de ce qui sera fait de leur argent. Ça je pense que c'est vraiment important. Sous-titrage Société Radio-Canada